Bonjour à vous les poissons, bienvenue pour votre guidance, votre horoscope du mois. Pour ce mois-ci, nous allons travailler avec le Tannis. Nous utiliserons deux oracles, le Sweet Ladies, l'oracle des reflets et un tarot, le Lily White. Je n'ai pas pu tout mettre sur la vidéo, ça faisait après trop de place, donc je n'ai pas pris le Lily Black, mais j'ai gardé le Lily White. Le Lily Black sera pour une prochaine fois, je vous le promets. Donc ces quatre jeux, pour ceux qui ne me connaissent pas, ce sont des jeux que j'ai créés, que vous pouvez retrouver sur mon site, dont vous avez la référence juste en dessous en barre d'infos, puisque je suis illustratrice et auteur, éditrice du coup, de mes propres jeux, de mes jeux d'oracle, de tarot, de formation aussi. Donc voilà, n'hésitez pas à aller voir juste en dessous de la vidéo. Pour compléter votre tirage, je vous propose aussi d'aller regarder votre ascendant et votre signe lunaire, ça vous donnera justement un bon aperçu de l'ensemble de votre mois. Et comme vous le savez, je propose du lundi au vendredi, sur ma chaîne YouTube, des petits tirages du matin, qui compléteront également très très bien les grands tirages comme ça qu'on fait tous les mois ensemble. Donc pour ça, il vous suffit de vous abonner à ma chaîne. Non seulement ça me booste pour continuer à vous faire des vidéos et continuer à vous donner du contenu, et vous, ça vous permet d'avoir accès à toutes les vidéos, en particulier si vous cliquez sur la petite cloche rouge. Comme ça, vous serez prévenu et vous aurez carrément votre guidance dans votre boîte mail tous les matins. Et ça, c'est quand même top. Allez, on commence tout de suite les poissons, avec votre première semaine. Voilà, donc pour votre première semaine, j'adore cette carte. C'est une de mes chouchous. Il a une petite bouille à croquer. Bon, bref. Pour votre semaine, on voit les poissons que vous avez ici, au niveau de la santé, besoin de peut-être soit faire appel à un professionnel qui pourrait vous donner des astuces pour améliorer votre santé, quel que soit le domaine que vous avez besoin d'améliorer. Peut-être que vous êtes un petit peu en manque de sommeil, ou un petit peu stressé, ou peut-être que vous avez besoin d'un petit rééquilibrage alimentaire. Voilà. Un professionnel va vraiment pouvoir vous être profitable durant cette première semaine. Il va vraiment vous donner des clés et des astuces pour être vraiment très épanoui et très bien dans votre corps. On a aussi ici cette idée d'ailleurs de famille qui est présente. Alors peut-être que votre famille, une figure, comment dire, pas forcément une figure paternelle, parce qu'on retrouve ça aussi chez les mamans. Les mamans qui veulent prendre soin de leurs petits, il est possible que, voilà, votre papa, votre maman, ou des grands-parents, ou une personne en tout cas, une personne un petit peu autoritaire de votre famille, qui possède une certaine autorité, soit très présente pour vous durant cette première semaine. Voilà. Donc on a, avec le Sweet Ladies, cette idée de cultiver son jardin intérieur, d'avoir ses propres secrets et de ne pas laisser entrer n'importe qui. Ça peut d'ailleurs être en lien avec cette personne de votre famille, qui pourrait peut-être chercher un petit peu à comprendre certaines choses, à entrer un peu dans votre jardin secret. Voilà. Vous cherchez à vous faire dévoiler un peu vos secrets, mais gardez en tête que vous avez le droit, et c'est tout à fait bénéfique aussi pour vous d'avoir un jardin secret, de ne pas tout dévoiler. Voilà. Donc ça, je vous mets quand même, je vous le dis, pour que vous puissiez en avoir bien conscience, et que vous ne vous sentiez pas obligés de tout dire à des personnes à qui vous n'avez peut-être pas forcément envie de tout dire, de tout révéler. On a un ralentissement qui va se faire durant cette première semaine. Alors peut-être un ralentissement au niveau de vos projets, ou au niveau du travail, ou peut-être que vous, vous allez sentir justement une baisse un petit peu d'énergie. Donc là, j'en reviens justement à la carte de l'arbre, parce que ça pourrait tout à fait être en corrélation, l'arbre et le ralentissement avec cette tortue. Et dans ce cas, peut-être justement, voir si vous ne pourriez pas faire quelque chose au niveau de votre alimentation. En tout cas, pour avoir cette idée de retrouver un regain d'énergie qui pourrait vous permettre d'avancer un petit peu plus vite. Et on a ici, avec le page de Denier, on a avec le page de Denier, cette envie en plus de mettre à jour de nouveaux projets peut-être, d'avoir envie de faire de nouvelles choses. On a envie de faire de nouvelles choses. Et j'ai juste l'impression qu'ici, il va vous manquer en fait un petit peu l'élan. Alors on va regarder tout de suite durant la seconde semaine. Si cet élan va ressurgir. Peut-être juste une baisse un petit peu d'énergie pendant la première semaine. Alors durant la seconde semaine, on voit que vous vous sentez en conflit peut-être avec quelqu'un avec qui vous vous êtes engagé. Donc ça peut être votre partenaire de vie, ça peut être un partenaire au travail, ça peut être un ami. Voilà, il y a quelqu'un avec qui vous vous êtes engagé ou pour un projet sur lequel vous vous êtes engagé et qui vous demande soit trop de travail en fait. Et vous vous sentez un petit peu submergé, un petit peu accaparé par tout ça. Et voyez, vous avez besoin de vous confier, vous avez besoin de déléguer un petit peu pour retrouver votre sérénité. Donc vous avez la solution, vous avez le problème, mais les cartes vous offrent aussi la solution de vous dire, voilà, vous avez la possibilité d'en parler autour de vous, de déléguer certaines choses et ainsi de retrouver votre sérénité et de traverser cette épreuve en déchargeant aussi tout le bagage émotionnel que ça engendre cette surcharge de travail ou cette surcharge au niveau justement de cette relation que vous avez. Ne gardez pas les choses pour vous. Surtout ne gardez pas les choses pour vous. Alors, pour la troisième semaine... Ah, je vais arriver à la récupérer cette petite carte, voilà. Donc vous voyez qu'on tourne toujours encore autour de l'entraide, autour de la santé. On a toujours cette difficulté, cette surcharge encore. On a comme avec la croix cette idée de porter sa croix. Donc quelque chose de lourd, quelque chose de difficile qui engendre du stress, qui va sans doute rejaillir sur votre santé. Et là, vous avez vraiment la possibilité de faire des choix. Vous avez la possibilité de revenir en arrière ou d'avancer. Mais en tout cas, il va falloir trouver de l'aide. Ici, avec le Sweet Ladies, on vous dit, vous n'êtes pas seul, vous avez besoin d'aide. C'est ce qu'on vous dit déjà depuis la première semaine. Vous commenciez à en prendre conscience durant la première semaine. Et là, vous allez sans doute à la troisième semaine mettre des choses en place pour obtenir cette fameuse aide. Et puis pour pouvoir aller de l'avant et faire les choix qui s'imposent. Les choix qui s'imposent pour continuer votre route. Avec le 7 de coupe, on a quand même un épanouissement qui se fait. Mais à quel prix ? A quel prix, en fait, vous avez réussi ? Il y a une réussite. Mais maintenant, il faut faire une pause. Et regarder si vous souhaitez continuer dans cette optique-là. Continuer ce que vous êtes déjà en train de faire. Ou bien, dans ce cas, peut-être justement, faire les choses de façon différente. Et c'est là que va se jouer, à mon avis, la carte de l'entraide. Et le fait de se tourner aussi vers soi, vers ses propres besoins physiques. De retourner à sa santé. Voir comment les choses nous ont peut-être un petit peu fatiguées ces derniers temps. Et qu'il faut arrêter, en fait. Il faut arrêter là. C'est pas qu'il faut arrêter. C'est qu'il faut trouver une autre façon de faire pour ne pas vous épuiser. Mais ça semble vraiment se décanter durant cette troisième semaine. Vous semblez vraiment mettre les choses en place. Ah, c'est la deuxième fois qu'on tire ces deux cartes comme ça. Pourtant, comme je le disais la dernière fois, j'ai bien battu les cartes. Avant chaque tirage. Voilà. Donc, il y a sans doute ici la fin d'une amitié. Sans doute la fin d'une amitié. Et sans doute, en tout cas, la fin de quelque chose qui ne vous correspond plus. Soit un ami va vous aider à mettre fin à la situation qui ne vous correspond plus. Soit vous allez mettre un terme à une amitié qui vous demandait trop. Il y a cette idée aussi, et on la retrouve dans l'escalier, de partage. C'est-à-dire d'énergie qui circule. Donner et recevoir. Ici, c'est la carte. On donne, on reçoit. On achète, on est dans une transaction. Ici, on monte ou on descend. Mais on n'est pas sur un plan stagnant. On est vraiment dans une énergie de mouvement. Et en parlant d'énergie, vous allez vous sentir vraiment reboosté d'ailleurs par le roi de bâton. qui là, va vous donner un regain d'énergie pour cette dernière semaine. En fait, les décisions que vous allez prendre durant la troisième semaine vont vraiment, vraiment vous booster durant la dernière semaine. Et vous allez vous sentir beaucoup plus en adéquation. Il y a un mouvement qui revient, une énergie qui recircule alors qu'elle stagnait autrefois. Et n'oubliez pas d'être dans cette idée de partager. Si quelqu'un a fait appel à vous parce qu'elle avait besoin de vous, maintenant, ça va être à lui de vous venir en aide lorsque vous avez besoin d'aide. Il y a vraiment cette idée d'énergie. Et c'est peut-être d'ailleurs, vous allez peut-être d'ailleurs mettre fin à une amitié qui ne respecte pas ce mouvement-là, qui ne respecte pas cette énergie de partage où vous donniez, donniez, donniez sans arrêt. Et puis finalement, rien ne revenait vers vous. Et vous vous sentiez mal à l'aise, finalement, dans cette situation. Voilà. Donc là, on fait recirculer l'énergie. Il y a un grand regain d'énergie. Des projets qui commencent vraiment à s'ancrer, à devenir beaucoup plus matures et à voir le jour. Vous faites confiance à vos pulsions. Vous faites confiance aux passions, à ce qui vous anime. Et ça, c'est super. Ça se rééveille durant cette dernière semaine. Voilà les poissons. J'espère que ce tirage vous a plu, qu'il vous a aidé, qu'il va vous aider. En tout cas, si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre un petit pouce, à partager autour de vous, un petit pouce bleu, à partager autour de vous, à commenter en dessous de cette vidéo, à vous abonner à la chaîne. Je vous embrasse tous bien fort. On se retrouve très bientôt pour d'autres vidéos. Bye bye. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada